On s'en fout de ça. Tous les présidents africains ont payé les élections des choses. Même Marine Le Pen a été financée par Abou Raouad. Parce que Jean-Marie Le Pen est bâti à Dakar pour perdre de l'argent. Toutes les élections en France ici ont été financées par l'Afrique francophone. On n'a qu'à laisser ça tomber. Voilà un problème qui est là. Ils ont tué nos parents. Pourquoi ? Et quelqu'un se met ici en France pour dire que oui, il n'est qu'à quitter là. On lui donne 3 millions par mois. On lui donne 3 millions par mois. Il parle de fait des conférences partout. Comme il ne veut pas là, on va le rendre à Bouilly. Et réellement, deux jours après, on bombarde le palais pour tous ceux qui sont devant la présidence. Mais attends, c'est grave. Ce que Dokevin vient de dire là, on nous montre la lumière, nous on regarde le doigt. Voilà le petit... Ok. Le petit ministre de la jeunesse, la jeunesse, il veut détourner la réplique de 34 milliards. On fait quoi ? On a pris de 1 milliard de dollars. Ça fait quoi ? En Côte d'Ivoire. Donc, Olivier Blais, Black Ivoire, Tania, ils ont tué nos parents. Sarkozy a avoué, le témoin est là. On a qu'à se cotiser, on va prendre un avocat. On va porter plainte contre Sarkozy. Pas contre l'État français, mais contre Sarkozy. Voilà, il y en a fini. Ok, écoutez-moi tous maintenant. Je vais commencer à donner la parole, mais je vais mettre la minuterie maintenant. On va remonter, commencer par Black, après Olivier, après Le Bien, après Bictignon, après Soleil, après Kevin, et on revient. Après ceux qui ont déjà parlé, le deuxième point, on descend. Namata, attends, je vais récadrer quelque chose. Tania, Tania, excusez-moi, je vais juste faire la place, c'était juste pour une intervention. Donc, vous pouvez me descendre pour prendre d'autres intervenants. C'était juste... Merci Kevin. Ah, d'accord. D'accord, je dirais ça. D'accord. Ok. J'aimerais, j'aimerais dire quelque chose. Arrivé à un certain moment, je vous ai dit... Faut parler en anglais, Tania, faut parler en anglais. Speak English. Faut parler en anglais, parce que c'est très sérieux. Je m'étais levée pour passer un coup de fil et il y a eu des commentaires à mon état. Dja, je ne t'ai jamais dit que je fais partie d'un parti politique. Et je dis, je vous redis, je ne vais jamais faire partie d'un parti politique. Parce que je ne suis pas du genre à qui on dit, il faut faire ça, il faut dire ça, il faut voir que c'est bleu, mais il faut dire que c'est noir, il faut dire que c'est bleu. Non. Je ne suis pas dedans, en fait. D'accord ? Je posais des questions essentielles. Vous avez dit qu'il était... Il était truc. Il était panafricain. Vous avez dit que c'est parce qu'il... Mais quand le monsieur vient dire qu'il a donné l'argent et qu'il a financé, il a financé même la campagne de qui, là ? Il a donné à vieux... Vous savez, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Arrêtez. Vous dites la vérité. Si vous dites la vérité, vous faites mal jusqu'à vous me crêtez de bonjour. Je m'en fous, au fait. Vous n'allez pas m'empêcher de dire ce que je pense. Vous n'allez pas m'empêcher de faire mes analyses. Je ne suis pas d'un parti. Donc, je dois... Je ne dois rien à quelconque, en fait. D'accord ? Vous avez dit des choses pendant la crise. On vous pose des questions. Maintenant, vous venez et dites non, que tu as fait ce que le RADP fouillait. Ils ont voulu quoi ? Vous avez dit des choses. Je vous ai posé des questions. Qui vous ont contredit ? Le monsieur a dit des choses qui vous ont contredit ? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on le dise ? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on le dise ? Il a dit beaucoup de choses. Il a même dit qu'il a dit à Babo, à Diawoufoué. Non, je n'ai pas Diawoufoué. Il a dit à qui, là ? Oh, hé ! Venez prendre l'enfant, là ! De dire à Babo, il n'est pas parti. De dire à Babo en langue. Ça, c'était celui de TV5MOND. Il a dit à la personne de dire à Babo, d'appeler Babo, de parler à Babo en langue. En langue, ça veut dire que Babo était sûr, écoute. Qu'est-ce qu'il lui a dit de parler avec lui en langue ? Oui, Eugène, Eugène, quoi, là ? S'il lui a dit de... Allô, Eugène, allô, Eugène. D'accord ? Et il lui a dit de lui dire, il faut lui dire en langue de ne pas venir. Parce que s'il vient, là, à Makoussi, là, ça serait un piège. On peut en parler ? La réponse de Babo, c'était quoi ? On peut en parler ? Qu'on vous dit, Eugène, Allô ? Voilà, merci. Qu'on vous dit certaines choses, vous retournez à la situation, ça ne vous plaît pas. Vous n'allez pas m'empêcher de dire les choses au fait. Moi, je ne dois rien. Je ne dois rien impartir. C'est ce qu'il a dit. Je vous pose les questions. Si vous êtes fâchés, vous mettez souvent. Mais si vous êtes fâchés, allez-vous prendre un robin bougie ? Il n'est pas loin. Je vous ai dit qu'il n'est pas loin. Il est juste à Dakar. Aller au Sénégal, c'est à côté. Aller là-bas pour lui poser des questions. Pourquoi tu as dit ça, c'est que Babo ? C'est ce qu'il a dit, là. C'est les questions que je lui pose. Pourquoi vous venez jusqu'à me dire, ne m'attribuez pas. Je ne vous permets pas. C'est parce que je dis les choses. Quand vous êtes parti, m'attribuez un parti. Je ne dois rien impartir. D'accord ? Il a dit ça. Pourquoi vous n'avez pas débattu dessus ? Pourquoi vous n'avez pas débattu dessus ? Qu'il a dit à Eugène Allou de lui dire de ne pas venir, de l'appeler et de parler en langue à lui. Et de lui dire de ne pas venir à l'accord de Marc aussi parce que c'était un piège. La réponse de Babo, c'était quoi ? Vous êtes dans le cul de la personnalité. Non, parce que vous adorez une personne, on ne doit pas dire la vérité. J'ai dit, moi, en tout cas, je ne vous dois rien. Je ne dois rien à aucun leader. Voilà. Non, je dis la vérité. C'est blanc. Il a dit que c'est blanc. Il a dit, je vous pose la question maintenant, pourquoi il est parti forcément à Marc aussi pendant que le monsieur lui a dit de ne pas partir à Marc aussi ? Répondez. Si c'est ça qui fait passer que lui, elle fait même chose que le temps, je m'en fous. Pensez à ce que vous voulez. Mais c'est des trucs où il y a été beaucoup, il y a beaucoup de choses. Ce que le monsieur a dit, ce sont des trucs qui sont très profonds. Ce sont des trucs que nos présidents vivent, au fait. Ce sont des trucs que nos présidents vivent. Quand il dit, par exemple, Chirac me dit, va voir Bongo, va voir ton parole. Dis-le qu'il en a donné, on n'a pas l'argent. Et il en met des tam-tam remplis, remplis, remplis de dollars, remplis d'euros. On peut en parler ? Remplis d'argent. L'argent, c'est l'argent de qui ? Vous êtes dans le cul de la personnalité, vous ne partez pas au fond du problème, vous êtes au-dessous, vous vous concentrez de ce qu'il a dit. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a trop de choses. Avec ce qu'il a dit, l'entourde a dit que ce n'est même pas la peine de voter. Ça n'a même pas le courage à quelqu'un de voter. Parce que tu vas bon voter, eux, ils les ont déjà choisis pour eux. C'est ce qu'eux choisissent, qui ont le pouvoir. C'est un problème. Vous êtes dans le cul de la personnalité, parce qu'on a un gros problème. On a un gros problème. Ce que le ministre a dit là, ce n'est pas nécessaire que nous on vote. C'est ce qu'il en a dit de nous dire. Parce qu'ils décident là-bas. Malgré qu'ils ont dit que Babou a gagné, il a dit, on savait que Babou a gagné. Nous tous, on savait que Babou a gagné. Et quand le conseil constitutionnel a dit qu'il a gagné, malgré ça, sa cousine avait dit de lui proposer des choses. Mais il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'on trouve une porte de sortie pour un président qui a fait du mal qu'a tué. On lui trouve une porte de sortie. On installe quelqu'un sans demander au peuple. Parce que tout ce que nous on fait, démocratie, démocratie, c'est de la merde au fait. C'est de l'enfumage. Et c'est trop grave. Vous êtes dans le cul de la personnalité parce qu'il y a des trucs qui sont très graves. Ce qu'il a dit, c'est très grave. Notre agent, on parle ici, notre agent, tous nos présidents passent à la caisse. Notre agent, ça va chez eux là-bas. Notre agent va chez eux. Quels s'élèvent, ils sont moisis, ils ont envie de payer des trucs, de faire des cadeaux à leurs enfants, de faire des trucs. Ces genoux, ils viennent, c'est servis. Est-ce que nous, notre argent, c'est pour eux ? Là, la question. Arrêtons le cul de la personnalité. Quand vous dites la vérité, vous êtes dans le cul de la personne. Non, on dirait qu'elle a changé. On dirait qu'elle est comme ça. Moi, je ne suis pas dans les histoires. Je ne dois pas quelque chose à être leader politique. Je ne suis pas dans les histoires des partis politiques. Moi, je ne suis pas dans les partis politiques. Moi, je dis ce que je vis. Je dis que ma fille est partie aujourd'hui. Le piment saillissant, c'était petit comme ça. Voilà. Je dis ce que je vis. Mais il faudrait qu'on se dise la vérité. La politique africaine, elle sert à quoi si c'est la France qui décide tout ? Si la France-Afrique a tout grainé, la politique sert à quoi ? Ça sert à quoi d'être un leader ? Quand il va partir, il ne va rien respecter de ce qu'il vous a dit. Vous voulez voter pour se... Il va prendre votre argent pour partir de distribuer et partir de donner à la France pour qu'on puisse avoir les bons de bonnes grâces. C'est ça, la vérité. C'est ça, la vérité. Quand on dit au président, oh, il prend l'argent, il prend ceci, il prend ceci-là. Mais on comprend. Les crédits, ceux qui prennent les crédits, on comprend maintenant. Ils sont nippouf dans la main. On a vu au Gabon. On a vu, regarde. D'ailleurs, comment Makissal est parti. Jusqu'aujourd'hui, on se posait les questions. On se posait les questions. On a la réponse. On a la réponse de Makissal. On a la réponse maintenant. Et c'est grave. C'est trop grave. On ne va pas lutter en dire démocratie, oui, l'Afrique, oui, on a des démocraties, oui, on est des vies, on a pour nous, on est... Pourtant, zéro. Tout vient de là-bas. La commande est là-bas. C'est eux qui décident qui ils vont laisser, qui ils vont éjecter, combien ils vont prendre. Mais ça fait pitié. Pour tout cela, vous n'avez pas recruti qu'on est encore esclavés au niveau de l'esclavage. L'esclavage n'est pas abolie. C'est une autre forme d'esclavage. On n'est pas libre. C'est ça. Au lieu de faire le cul de la personnalité, au lieu de parler des partis, au lieu de parler des trucs. Parlons de ça. L'homme noir est-il libre ? Est-ce que nous, on fait la politique ? Quand on vous dit qu'il faut les royautés, vous discutez. Voilà ça. Oui, Tania, c'est bon. Olivier, Black, c'est à ton tour. Le bien, le bien. Ferme ton micro, s'il te plaît. Non, non, je te plaît. Black original, tu peux me donner la place. Black, tu peux me donner la place, s'il te plaît. Non, je vais parler pour descendre. Je vais parler pour descendre. On va parler pour descendre. Non, pas pour Olivier, Black. On va parler pour descendre. Moi, je vais parler pour descendre. Black, attendez, s'il vous plaît. Attendez. Normal, Black, Olivier m'avait dit qu'il veut une motion. Je vais parler pour descendre. D'accord, Black, attends, il termine. Je mets le chrono, c'est vite fait, Olivier. C'est vite fait, Olivier. Parle, puis on va suivre les trucs là. Parle là. Tu as tes 5 minutes, ça va très vite. Donc, parle pour toi, puis on va finir. Puis Olivier parle. OK. Olivier, on se suit. Ahïa. J'y suis mort. OK. Alors. Il dit qu'il va monter au travail, et qu'il veut parler pour aller au travail. Moi, je ne sais pas, Black, c'est ton frère. Il faut voir avec lui. Bon, on a pu parler. Si Black veut, il te laisse parler, Olivier. OK. Merci beaucoup, Black. Merci beaucoup, Black. Merci. Mon adresse, c'est à l'envoi de mon frère. Vas-y. Tu mets mon temps. Merci, Black. Voilà. Ici, tout le monde est mon frère. Mais, comme on dit chez nous, une maison, il y a le salon, et il y a les pièces à vivre. Le salon, là, c'est le séjour où tout le monde se rencontre. On est de la même famille, et il y a les chambres. Donc, il y en a avec qui on partage la chambre. Kevin, c'est mon frère. Et c'est nous qui avons le plus payé cette crise-là. Tout à l'heure, il a évoqué la sortie de Bourgie. Pour nous, c'est une véritable preuve. C'est une pièce extraordinaire. Parce que tous les Ivoiriens du Nord au Sud ont été victimes de la guerre. Mais il y en a qui n'ont pas appelé à la guerre, mais qui l'ont subie. Nous, on dénombre plus de 38 000 morts. On va dire 42 000. Parce que ça ne s'est pas arrêté en 2010. En 2012, il y a eu des choses à Naébli. En 2019, il y a eu encore dans le pays où est. Nous, on va se retrouver. Je vais m'abonner à toi, Kevin, pour que on puisse porter ce combat-là. Ce n'est pas tout qu'on va dire sur le panel. On peut venir ici jouer les intélos, mais nos parents qui sont morts, ils nous regardent. Et ils n'ont que nous. On peut voir une dame, Anne Ouleto, dit qu'il n'y a pas eu de génocide dans le pays où elle est. Mais je comprends la lobotomisation. Elle sait où elle se trouve. Le restaurant fait ça aussi. Quand on est gavé par un moment, on peut sortir des rots pendant qu'il faut sortir des rires. Donc je comprends qu'elle soit en plein rots pendant que les gens attendent le rire et même le fou rire. C'est ce que je voulais apporter. Je ne devais pas être long parce que j'étais au travail depuis. Je vais répondre de nouveau. Donc les Aïs, Amandia, on va parler sérieusement de notre affaire parce que c'est nous que ça concerne. Il y a ceux qui sont les partisans de tout le monde a tort, tout le monde a raison. Nous, on n'est pas concerné par ça parce que comme je dis, une maison à vivre, il y a des pièces et chacun sait où il loge. Merci beaucoup. Je descends pour respecter le panel et je m'abonne à Kévin. Merci beaucoup. Merci à toi. Black Kévin, allez-y. Je souhaiterais vous dire au revoir. Merci à Tania pour tous ses efforts. Merci à vous tous qui veillez aussi toute l'Afrique qui menait le combat noble. Moi, je le dis, ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire, ce n'est pas une affaire des partis politiques, ce n'est pas une affaire de personnalité politique, mais c'est un combat commun qui doit libérer l'Afrique. Les dirigeants africains... Tania a fait monter. Donc, merci beaucoup à vous et je vous souhaite un excellent week-end. Merci à toi, Kévin. À la prochaine. Merci pour ton intervention. Merci. Il faut rendre des honneurs à tous nos temps. Merci, Kévin. Merci beaucoup. Merci, Grazaï. Donc, Bid. Black, tu peux prendre la parole ? Tout à l'heure, Tania ne cesse de rappeler quelque chose. Moi, je suis d'accord avec elle. Parce qu'à un moment donné, quand on veuille faire le combat de quelqu'un, il faut aussi regarder les traces de ce dernier. Alors, on se clame être les disciples du président Laurent Guapo. Et si... Monsieur, fermez votre micro là. Oh là là. On ne peut pas conduire... C'est qui qui a son micro là ? C'est un chauffeur de train qui est sur le panel. Donc... T'as ta bouche là aussi. Donc là, si aujourd'hui, il y a une vidéo qui sort et dans cette vidéo là, il y a des traces du genre que le président Laurent Guapo aurait payé de l'argent à Chirac pour s'attirer les bonnes grâces, Tania est dans ses droits de dire « Mais donc, Babou a été à un moment donné de sa vie un France-africain. » le dit ne jette pas de l'eau propre sur le président Laurent Guapo. C'est aussi ça, la politique. Alors, qu'est-ce que moi, je vais répondre à ce que Tania est en train de dire depuis ? Effectivement, moi, jusque-là, j'ai posé la question « Les bonnes grâces se sont arrêtées à quel moment ? » Ça a commencé quand ? Quand est-ce que Babou a financé Jacques Chirac ? Quand est-ce que la rébellion a éclaté en Côte d'Ivoire ? Ou l'armée française nous a dit que c'était une affaire ivoiro-ivoirienne et qu'elle n'était pas dans l'obligation d'agir ? C'était à quel moment ? La France n'avait pas encore reçu leur pourcentage sur la richesse ivoirienne. Il y a beaucoup de questions qu'on doit se poser à ce niveau-là. Pour dire, même le président Ouattara. Peut-être que le président Ouattara lui-même est sous la pression. Nous autres, on le sait parce que j'ai essayé de checker un peu pour voir combien de voyages le mec il a fait entre Paris et Abidjan et Paris à l'Élysée. Combien de déjeuners il a eu avec Sarkozy. Un homme qui n'est pas sous la domination de son projet ne peut pas effectuer autant de voyages. Une fois même sur le plateau de télé je ne sais pas si c'est MCU mais live TV il y a une jeune fille pendant les vacances qui a dit l'animateur disait oui le président Ouattara a eu un déjeuner de tête à tête avec Macron et la jeune fille ce n'est pas caché pour dire mais ça devient gênant à un moment donné. pourquoi c'est toujours le président Ouattara qui doit aller déjeuner à Paris Dominique ne prépare pas à Abidjan ou bien pour rigoler un peu mais pourquoi à chaque fois c'est toujours un président africain qui doit les rendre compte c'est comme si le mec il rend compte à la France exactement il rend compte de tous les mouvements donc il n'est pas libre c'est pas un mec qui est libre ça lui-même il le sait ses disciples le savent il paye les bonnes grâces de la France comment s'il lui fait pour lui en sourdine ok Babou a voulu mettre pour lui à la lumière de tous tant pis aujourd'hui on dit c'est 1 milliard 500 pendant ce temps il y a quelqu'un qui a volé 100 milliards sur 1 milliard il y a un canard volé 100 lui Babou il était président de la république avec son budget de souveraineté c'est que Kevin vient de dire mais il y a eu un fonctionnaire qui a volé 100 milliards mais quand je finis de dire ça Tania dans toute l'Afrique pour fêter les cinquantennaires de l'indépendance des pays francophones la Côte d'Ivoire était le seul pays à ne pas donner ses militaires à aller défiler sur les Champs-Elysées Babou a eu les couilles pour dire à Sarkozy si vous nous organisez le cinquantennaire alors c'est à vous de payer le transport et tout ce qui va avec de ma troupe si ce n'est pas le cas moi je ne peux que payer le transport de mon ministre de la défense et une autre personne de la délégation Tania va réviser encore les YouTube tu verras les militaires burkinabés ont défilé sur les Champs-Elysées les militaires sénégalais toute la France-Afrique ont fait les défilés sauf la Côte d'Ivoire maintenant on nous sort M. Bourgi pour terminer il nous dit que peu importe les inscriptions sur la liste électorale le vote peu importe le président de la CUE il n'y a que l'Elysée qui décide de qui doit gouverner les pays en Afrique mais c'est faux on peut utiliser 100 milliers et on peut rembourser ça à la Côte d'Ivoire mais des gens vont voter et puis le résultat ne dépend que de l'Elysée donc c'est à cela qu'il faut regarder sinon les 100 milliers là j'ai beaucoup d'argent ça peut se rembourser merci et puis je descends je fais la place merci Black à bientôt sur ton panel le bien le bien voilà vous avez votre temps de parole voilà vous avez votre temps vous avez 5 minutes merci voilà allez-y je salue tout le monde je salue Tania voilà donc merci de m'avoir donné la parole voilà moi au-delà de Tania fait remonter une femme là s'il te plaît il faut une femme aussi qui parle il y a des femmes dans la demande allez-y je vais vous donner